sorti de vertière avec julien lorcy julien tu as perdu ce match contre le champion du monde rudolph marc rudolph on avait l'impression que tout le monde savait que tu allais perdre parce que tu allais pas seulement te battre contre un champion du monde mais surtout contre un arbitrage oui ça c'est le problème qui se passe énormément box amateur c'est que vous avez déjà le premier adversaire à battre c'est déjà votre pro une fois vous avez fait votre poids il n'y a pas problème après il faut faire l'adversaire sur le ring mais moi à chaque coup entre un allemand contre cet allemand surtout une fois qu'il m'a battu à sydney où j'ai déjà été volé plus une deuxième fois donc ici j'ai un autre adversaire qui est les juges qui a autour et puis ça c'est c'est dommage parce que bon ben il ya quelqu'un que ça va ranger c'est roi nantonio ça m'arrange qui va arrêter la boxe à tout prix depuis un bout de temps puis il va il va y arriver pourquoi pas suivre des juges qui sont pas qui font pas vraiment leur métier pic qui donne des décisions aberrantes comme comme c'est le cas comme moi je suis continué du fait maintenant ouais dis-moi fin du premier round tu perdais tu étais mené 5 à 3 tu as vu le score à ce moment là et tu t'es dit ça y est c'est bon ils sont en train de me voler ben déjà des premiers rouges je me suis dit bon à 5-3 je me suis dit spécialement je ne voyais pas 5-3 déjà pour moi tu voyais combien je me voyais quand même au dessus quand même je croyais que j'avais quand même plus de points que ça et puis quand j'ai vu 5-3 j'étais étonné quand même j'ai dit ça y est il s'est mal parti quand j'ai vu le deuxième round j'ai vu que j'ai gagné le deuxième round et puis qu'ils n'ont pas voulu m'en donner plus et puis je me suis dit troisième il va falloir que je fasse un forcing terrible j'ai fait un forcing mais ils m'ont déclaré perdant m'ont déclaré perdant et toi quand tu es sur le ring que tu donnes les coups tu vois les juges qui note ou qui note pas ton coup non ça n'a pas le temps de le voir mais je vois bien que ça fait à mesure des rounds si vous voulez je vois bien que je vois bien ce que je prends puis je vois surtout ce que je donne je sens bien que mes coups que j'ai porté sont bien arrivés que c'est des coups comme ils sont demandés normalement avec ce nouveau système c'est à dire avec appui avec taper avec la face blanche du gant c'est ce que j'ai fait et puis j'ai l'impression qu'il compte un peu n'importe quel coup mais quand c'est les mien qui donne même s'ils sont pas donné fort ils sont pas pris en considération si lui donne des petits coups de poupon poudre de riz ils vont être pris voilà c'est c'est là l'avantage qu'il aide d'avoir des juges avec lui il y a René à quoi viva ton entraîneur dans le coin René René pouvez venir s'il vous plaît il va peut-être lui aussi nous expliquer comment fonctionne cet arbitrage de boxe René vous saviez vous saviez que Bobo allait perdre le tapis vert ah bah je savais qu'il n'avait pas qu'un seul adversaire ce soir cet après-midi il avait les cinq juges et l'arbitre bon ça fait beaucoup de monde pour un seul homme l'autre jour à l'issue de la qualification de Bobo avant-hier vous avez regardé combattre Rudolf et vous faisiez des commentaires quels étaient ses commentaires est-ce que vous avez donné des conseils à Bobo avant le match oh bah oui on a mis une tactique comme avant chaque match on a on a pensé qu'il fallait doubler le direct du gauche pour le faire reculer parce que c'est vrai que défensivement il n'est pas très bon mais lui son truc c'est de donner un seul coup c'est un fusil à un coup et puis ensuite de faire des armes lock de faire du pancrasse mais pas de la boxe à vrai dire quoi et comme vous avez pu le remarquer il n'y a aucun moment un arbitre ne lui donne un avertissement qui aurait pu nous donner la victoire puisque un avertissement ça veut dire aussi trois points pour pour nous quoi si jamais un arbitre ose le faire parce que c'est vrai qu'il est protégé il est bardé de titres champion d'europe champion du monde il lui manque celui de champion olympique je pense qu'il est bien parti pour l'avoir parce que vous voyez lui met des petites pichenettes et puis bon elles sont validées et comme vous l'a dit julien certainement sur une droite où la tête a vraiment bougé qu'il a qu'il a bien marqué que la touche était bien portée elle était précise bon ben elle n'a pas été validée du tout donc on se demande vraiment où est le juste milieu dans tout ça quoi il faut dire aussi c'est que le combat qu'il a fait avant rodolphe on a observé aussi qui au premier round son adversaire avait touché plus d'une fois et en fait il avait qu'une touche et puis qu'au deuxième round il a quand même touché plusieurs fois et puis il avait toujours sa première touche et puis l'a fini combat avec une seule touche alors je pense que faire un boxeur qui fait trois roues n'en marquant qu'une seule touche je crois qu'il faut quand même l'arrêter avant parce que je crois que c'est la priorité technique alors donc quand on voit ce point de vue là je pense que c'est c'est malhonnête vis-à-vis des juges d'ailleurs vous étiez sorti juste à la fin du premier round des rené a eu cette réflexion bon ça va on a compris franchement julien est ce que tu es déçu là tout de suite une heure après la fin du combat déçu on est toujours déçu parce que bon moi il ya une médaille à la clé puis médiatiquement parlant oui il ya beaucoup de choses qui qui s'en vont quoi mais le résultat je m'y attendais un petit peu avant avant de partir mais bon moi c'est vrai je suis un petit peu déçu mais c'est pas parce que j'ai pleuré que la vie elle va s'arrêter là maintenant on tourne la page on enlève le maillot on enlève le casque on lève plus les malins on va tempérer un peu plus et on va passer professionnel un truc tu portes des lunettes noires pourquoi tu peux les enlever ou oui je peux les enlever m'en dirait un peu les format mais je peux les enlever c'est pas un problème pourtant c'est pas un coup là maintenant disons que le premier l'oeil de gauche dit ça y était déjà parce que ça arrivait hier matin j'avais un oeil légèrement bleu puis j'ai normalement j'ai c'est éternué j'ai éternué mais généralement c'est en se mouchant mais moi c'est en éternuant j'ai éternué il ya de l'air que de passer dans le directement dans le né elle est passée directement à l'oeil donc j'avais l'oeil qui était complètement fermé heureusement on a le staff français qui était là ils m'ont fait des compresses tout de suite puis c'est arrivé j'ai fait un combat avec un oeil ennemi quoi mais bon bah deuxième c'est arrivé un petit peu au combat mais ça c'est pas des coups c'est surtout un frottement c'est pas grave mais enfin ça marque bon ça fait un peu un peu mal quand même ouais on va en conseiller ceux qui voyaient à la télé vont se dire la boxe c'est pas grave non mais pour faire de la boxe c'est pas tous les jours comme ça les jours qui se suivent ne se ressentent jamais heureusement julien une dernière question ton surnom bobo il vient d'où déjà petit tu cognais très fort et tu faisais mal bah disons que il ya eu mon frère c'est bibi puis mon père il nous est croisé les grands passion entre nous on le petit cousin en met tous les grands sens mais puis bon ben bibi et bobo dans la foulée puis c'était comme ça voilà c'est vrai que tu voulais pas aller à la salle de boxe quand tu étais petit ah non j'ai eu horreur de ça vous pensez quand vous avez 10 ou 11 ans préféré jouer sur hobby où vous jouez avec votre avec vos copains ça vous donne pas du tout envie d'aller à la boxe pour faire deux ou une heure ou deux d'entraînement une heure ou deux d'entraînement boxe ça donne pas du tout envie à la limite préférer à fermer de voir maintenant qu'est ce qu'il va faire c'est quoi le programme programme ces vacances puis professionnel derrière les entraînements plus longs puis on va suivre la route que mon frère a pris ok merci bien merci rené félicitations remettre les lunettes mais les lunettes prendre les métros c'est mieux